Salut les créatives, bienvenue sur votre vidéo tuto. Je suis Camille, la créatrice de Josette Jones. J'ai eu le privilège de créer cette box tissage en partenariat avec Zodio et Molly Makes. On va réaliser ensemble un tissage qui viendra décorer les murs de chez vous. Vous êtes prêtes ? Alors pour cela, vous aurez besoin de votre métier à tisser et des accessoires fournis dans votre box. Une aiguille à laine, une navette et un peigne. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban ou d'une règle et bien sûr de la laine. Pour ma part, je me suis fait un petit café. On en a pour à peu près 3 heures, mais vous pouvez bien évidemment faire votre tissage par étapes, l'arrêter et le reprendre quand vous voulez. Pour commencer, vous positionnez les deux tiges de fer de chaque côté du métier à tisser. C'est pas obligatoire, mais ça permettra à votre tissage de rester bien droit. Pour le fil de trame, vous faites un nœud en bas à gauche du métier à tisser, puis vous passez le fil deux fois dans chaque fente en faisant des allers-retours. Ça permettra à votre tissage d'avoir un motif plus précis. Et pour terminer, vous faites un nœud en bas à droite du métier à tisser. On commence par voir le point de base du tissage. Enroulez environ 2 mètres de laine blanche autour de la navette. Puis, on commence par passer la laine blanche au-dessus du premier fil de trame, puis en dessous du second, au-dessus, en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la ligne. Prenez soin de laisser environ 15 cm de laine au début, qu'on rentrera au 2 de l'ouvrage à la toute fin. Pour la deuxième ligne, c'est la même méthode, mais lorsque vous êtes passé au-dessus du fil de trame, vous passez en dessous, et inversement. Répétez ce geste durant 12 lignes, et laissez à la fin environ 15 cm déborder. Pour vous faciliter la tâche, je vous conseille ici de vous reporter à la petite note fournie dans la box, qui comprend les dimensions et le nombre de rangs qu'on doit faire pour chaque couleur. On va commencer nos premières franges. Donc coupez 8 franges de la même taille dans la laine bleue. On monte une frange sur deux fils de trame. Donc on passe le premier bout d'une frange sous le fil de trame, et le deuxième sous le deuxième fil de trame. Ensuite, on les réunit, et on les passe sous la boucle. On refait ensuite un ou deux rangs de tissage bleu, afin de fixer les franges qu'on vient de réaliser. On va maintenant faire des boucles avec la laine blanche. On l'utilise ici en double, afin de jouer avec les épaisseurs. Donc on va travailler le fil de trame deux par deux. C'est simple, on fait des petits nœuds autour des fils de trame, et ce jusqu'au bout de la ligne. Changement de fil, on enroule le fil beige autour de la navette, et on va faire des diagonales. C'est le point de tissage simple, au-dessus, en dessous, sauf qu'on va commencer sur une dizaine de fils de trame, puis à chaque rang, on va ajouter, on va tisser un ou deux fils de trame en plus. Ici encore, pour jouer avec les épaisseurs, on va tisser le fil noir en double, et on va aussi faire des diagonales. Avec la laine rose pailletée, l'idée c'est de faire des diagonales dans le sens inverse, de venir combler les trous qu'on a fait avec la laine beige. Pour venir compléter les lignes à côté des diagonales noires, on reprend la laine beige et on fait des diagonales dans l'autre sens. Compléter les diagonales déjà effectuées est plus facile à faire avec une aiguille. Après quelques lignes blanches en tissage simple, on pose des franges noires. Continuez votre ouvrage en tissage simple. On va réaliser quelques lignes noires pour fixer les franges, ensuite des lignes blanches en doublant la laine, et on finira par quelques lignes bleues. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, le tissage touche presque à sa fin. Il nous reste à poser les dernières franges, celles du bas. En fonction de la laine qu'il vous reste, vous pouvez couper les franges à la longueur que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'il faudra terminer le tissage par deux rangs de laine blanche. Ça y est, nous avons fini de tisser ! Nous allons maintenant couper tous les fils de trame du bas et les nouer deux par deux. Nous allons maintenant nous occuper du haut du tissage. Il va falloir passer le bâton de bois dans les petites boucles en haut du tissage. Ensuite, il faudra retirer délicatement les deux tiges de fer. Dernière étape ! Pour celles qui tricotent, vous allez réaliser que les finitions sont les mêmes. Il faut rentrer à l'aide d'une aiguille à laine tous les petits fils qui dépassent à l'arrière du tissage. Ça y est les filles, le tissage est terminé. N'hésitez pas à couper les franges à la longueur que vous souhaitez pour lui donner une petite touche personnalisée. J'espère que vous avez passé un super moment. Nous avons hâte de voir vos belles réalisations. Retrouvez Josette Jones, Zodio Chambourcy et Molly Makes sur Instagram. Et à très vite avec vos photos !